Tu respectes les femmes et puis tu fermes l'œil de ta grande sur la cause de riz couché. Toi, tu respectes les femmes et puis à cause de manger, tu allais donner un coup de poids à ta sœur jusqu'à ce que tu as fait sortir son ombrile. Il restait un peu, elle allait accoucher. Elle allait accoucher, elle allait accoucher un enfant prématuré. La femme qui n'était pas dans son ventre, elle allait venir au monde. Regardez-moi le reflet d'un artiste. Ce que tu véhicules dans ta musique là, c'est de botter les gens le matin lorsque tu ne trouves pas ton riz. C'est que tu n'as pas trouvé riz, tu as frappé. Imagine, si tu n'avais pas trouvé ton biais de 10 000, là tu allais couper tête de la famille. Là tu allais mettre tout le monde dans la pendaison. Là tu allais allier tout le monde et tu allais les pendre. Parce que pour riz couché qui ne vaut même pas 500 francs, tu as enfin sorti en brique de ta sœur. Donc imagine, pour 10 000 francs, là tu allais pendre tout le monde dans la maison. Et c'est toi, tu vas venir t'asseoir quand tu vas parler. Les gens vont venir dire que non, que non, il faut laisser, c'est mamie, c'est l'auto. Tu n'es rien même. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu n'es rien. Tu n'es rien. Même si tu veux, tu n'es rien même. Ta carrière fait pitié. Il faut aller voir un marabout qui va t'aider peut-être. Il faut aller vendre ton amour. Même si tu vends ton amour au diable, le diable va payer ça à crédit. Parce que le diable, c'est qu'on ne peut rien gagner dans toi. Bénéfiquement parlant, musicalement parlant, on ne peut rien gagner dans toi. Donc même si tu vas vendre ton amour au diable, le diable va payer ça à crédit. Parce que c'est un poudre d'un poudre d'un poudre d'un poudre d'un poudre. Ce n'est même pas sûr que tu seras quelqu'un, malgré que tu as vendu ton amour. Donc dans la vie même réelle courante, où Dieu ne va t'aider là, là-bas c'est déjà échoué. C'est fini. Parce que tu chantes, mais tu ne chantes plus. Tu comprends ? Tu chantes, mais tu ne chantes plus. Donc tu es obligé de te moquer de quelqu'un. Suspect 95 a créé son tour de syndicat depuis près de 1 an. Tu n'as pas fait de poste. Tu n'as pas fait de poste. Parce que je suppose que peut-être que tu voulais peut-être faire un poste. Tu n'as pas fait de poste. Le gars, il perd sa femme. Le même jour, tu fais un poste à caractère. À caractère suicidaire. Parce que pour moi, c'est le suicide même. Tu es mauvais. Et quand on va parler, tu vas venir te dire que non. Moi, je n'ai pas besoin de temps. Que moi, je m'en fous. Les gens meurent tous les jours. Les gens meurent tous les jours et puis quoi ? Quand tu regardes la carrière des suspects 95 et ta carrière, c'est la même chose. Rambas, je n'ai même fait un joli clip que toi. Rambas, je n'ai même fait un joli clip que toi. Ici, là, si on demande à quelqu'un qui est en train de me suivre en direct ici, là, il n'a qu'à me chanter une chanson de Vector de Lascaux qui lui connaît. Tu ne peux pas chanter. Mais si on demande, il faut chanter une chanson de Rambas Junior, tous ceux qui sont en direct ici, là, tous ceux qui sont en train de me suivre en direct, là, ils vont dire, vampire, vampire, vampire. C'est-à-dire que, déjà, même là, on a déjà retenu dans notre tête, vampire, vampire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de Rambas Junior qui nous a déjà marqué, mais toi, rien de toi nous marque. Tout ce qui nous marque, tout ce qui est dans notre tête, et tout ce qui est rappelé de ça, jusqu'à notre mort, c'est que tu as cassé l'œil de ta sœur à cause d'un riz couché. Telle est ta carrière. Parce que c'est ce que les Ivoiriens retiennent de toi. C'est ce que tu oublies. Nous, on retient de Rambas Junior, va-p, va-p, bon. C'est les gens qui parlent. Va-p, 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 va. J'ai châté, va-p, va-p, va. Va-p, va-p, va. Entoie, quand on dit Vector de Lascaux, immédiatement, ce qui vient dans ta tête, ce n'est pas lui qui a frappé sa cranson à cause de riz couché, là. Regardez-moi la carrière de quelqu'un. C'est une tristesse. C'est la médiocrité à l'extrême. C'est le refrain de ton image que tu dégages Tu veux tout ce que ton cerveau peut véhiculer Y'a rien Zéro Que dalle, nada, y'a rien Triste carrière, triste histoire Un artiste qui chante depuis 1999 Qui dort dans un studio A Yopougon, studio de 45 000 francs Mon gars, tu fais honte, faut laisser ta musique Tout le monde t'a dépassé, Arèche Net t'a dépassé Jusqu'à même Obam, c'est vrai que t'a dépassé Il vient en France Toi tu ne vas nulle part, on t'invite même pas Attends, allez Même à Vavois, on ne t'invite pas Obam, il vient en France Il vient chanter en France Obam, ce qui est né hier, 2019 Il vient chanter en France Toi on ne t'invite nulle part Parce que ta carrière est le reflet de la médiocrité Donc tu es obligé de montrer une autre image Cette image que tu veux montrer C'est de pouvoir sortir la tête de l'eau avec un buzz Mais quel genre de buzz Il y a des buzz qui salient ton image Il y a des buzz qui te mènent à dégoûter Il y a des buzz que tu fais là Quand les gens te voient dans la rue là Ils ont envie de vomir sur toi C'est le buzz là que tu viens d'écrire aujourd'hui là Parce que c'est un buzz On ne dit pas ton bon nom C'est un buzz Où on ne dit pas ton bon nom Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin Dis papa parle S'il vous plaît Écrivez en commentaire Papa parle Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin Est-ce que vous m'entendez Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin Vous pensez sur le vrai Gré 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 Chamaquana Tu as fini de chanter Chamaquana Tu te retrouves en train de souffrir Studio de quelqu'un Che qui tu as chanter Chamaquana Quelle carrière Tu as acheté Chamaquana Tu as fini de chanter Chamaquana Tu te retrouves dans studio là Mais où tu allez chanter Chamaquana là Et le bon Petit Devient le bon Vieux Père Et le bon Vieux Père devient le bon petit. C'est-à-dire que Dieu t'en est de directeur et il te fait asseoir à la table des gardiens. Et puis, le gardien t'envoie pour aller payer cigarette. Triste carrière. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Je ne vous sens pas à la famille. Partagez mon direct là. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. J'aimerais d'abord vous dire, vous les artistes de Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est dans le bœuf que vous allez avoir une carrière. Vous pensez que c'est dans n'importe qui. J'aimerais d'abord vous dire, parce qu'il y a certains artistes en Côte d'Ivoire, leur carrière là, c'est fini. Vous avez peut-être un petit nom qui est en restant dans la tête des gens, mais quand même musicalement parlant, vous ne pouvez plus rien devenir en Côte d'Ivoire. Il y a l'autre qui est quitté en prison là, et puis il y a toi. Vous deux là, vous êtes le reflameur de la médiocrité de l'artiste en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez rien devenir en Côte d'Ivoire. Mais si vous chantez avec Beyoncé, vous ne pouvez rien devenir. Mais si vous chantez avec Lil Wayne, vous ne pouvez rien devenir. Parce que vous n'avez aucune carrière. Vous avez gâté votre réputation. Vous avez gâté votre nom. Vous avez gâté tout ce qui est gâtable, tout ce qui est maniable. Vous avez, partout vous allez vous chier. Les Ivoiriens vous ont vomi. Et toi, tu vas venir t'asseoir là pour dire, je vais faire le coupé décalé de Didier Arafat. Je vais suivre la musique de Didier Arafat. Je vais faire ceci à Didier Arafat. Je vais faire ceci à ton petit frère. Tu as commencé à chanter depuis quand? Arafat a chané depuis quand? Aujourd'hui là, chacun de vous veut s'accaparer le nom d'Arafat Didier. Je vais suivre la musique d'Arafat. Je vais suivre la musique d'Arafat. Tu n'as même pas honte. Aucune personnalité. Tu n'as rien. Tu ne peux même pas chanter fort. Tu fais honte. Tu fais honte. Je suis venu ce matin là dans le but de transpirer si toi un peu. Voilà. Parce qu'il faudra que je puisse transpirer si toi un peu pour que peut-être tu trouves une petite réflexion déréfléchie de manière mûre, de manière intelligente, de manière comme un adulte au fait. Parce que tu ne réfléchis pas comme un adulte. Tu comprends un peu? Voilà. Donc là où je te parle, il faut enlever ton amusement, ton buzz de faux goût, tes bêtises que tu fais là. Il faut enlever ça. Il faut enlever ça sur la vie de ce jeune là. Ce jeune là, suspect 95 là, n'a jamais manqué de respect à quelqu'un au Côte d'Ivoire. C'est un jeune qui est très respectueux. C'est un jeune qui se cherche et qui continue d'avancer. Qui fait valoir le rap Ivoire. Toi, tu fais valoir quoi? Coupé de calé, tu es zéro. Avant d'envoyer un zougrou, c'est la merde. Tu vas chanter reggae, les gens vont te lapider. Tu vas chanter dans ton étil, les gens vont te gifler même. Je ne sais même pas quelle musique tu fais. Tu fais quoi comme musique même? Coupé de calé. Tu fais quoi comme coupé de calé? Tu fais quoi comme coupé de calé? Il faut arrêter d'embrouiller les gens au Côte d'Ivoire. Arrêtez de nerver les gens au Côte d'Ivoire. Vous les petits artistes en herbe qui avez chanté fort une seule fois dans votre vie et puis vous n'avez plus chanté fort et vous couriez pour chanter fort mais les gens refusent de vous écouter là. Arrêtez de nous embrouiller au Côte d'Ivoire. SK07, le fils de Vital, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est là-bas ta catégorie d'artiste. Parce qu'on prie lui de t'amener dans la même catégorie et tu es un artiste en herbe. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as compris? Donc arrête de nous embrouiller au Côte d'Ivoire. C'est parce que j'ai beaucoup de respect pour toi que je ne vais pas t'insulter. Voilà. Et puis je le suis même dans les injures même. Donc du coup, je n'ai pas besoin forcément de t'insulter même pour te faire, pour te faire, pour dire ton vrai nom. Il faut rester tranquille dans ta triste carrière, dans ta petite carrière où personne t'invite, tu n'as aucun gombo, tu ne chantes nulle part. Il faut t'asseoir dans ta maison qui est comme poulailler là. Ta maison qui est comme poulailler là. Il faut acheter le poulet. Vous allez chanter là-bas Peut-être en écoutant les chants ou même les... Voilà. En écoutant les chants de poulet là. Peut-être que tu seras plus inspiré parce que là où je te parle tu n'as aucune inspiration. Donc arrête de nous embrouiller. Achète au moins cinq boulets et vous asseyez là-bas dans ta maison là-bas. Tu fais asseoir le poulet et puis tu écoutes les chants. Peut-être en écoutant Tu vas avoir peut-être une mélodie « Clon, 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 clon. » Deux ou trois Ivoiriens vont aimer le rythme et peut-être que tu pourras avancer, ta carrière peut te coller. Alors là, ta carrière, ça ne va pas. Mon vieux, ça ne va pas même. Tris carrière. Il faut laisser la musique. Va vendre poulée. Fais autre chose. On ne meurt pas forcément dans ce showbiz là. C'est pas une musique seulement qui est métier en Côte d'Ivoire. Laisse la musique là. Parce que ton danseur, ton petit neveu ordinateur, regarde aujourd'hui la vie d'ordinateur. Regarde aujourd'hui où l'ordinateur va, regarde où il vit, regarde son style. Et puis toi regarde, tu es obligé de porter d'une déchirée qui rentre dans tes fesses pour pouvoir créer un petit buzz. C'est de la médiocrité. Quand tu avais parlé, on dis non, je suis artiste, j'aime mon style. Tu as quel style? Tu es un vieux, mais tu réfléchis comme un enfant de 5 ans. C'est triste. C'est triste.